... Arrivé ce après-midi à Windok, en Namibie, du président de la République, Ibrahim Bouakar Keïta, qui prendra part demain samedi, aux festivités du 25e anniversaire de l'indépendance de la Namibie et à la cérémonie d'investiture du nouveau président namibien. Fin ici à Bamako des travaux de la 35e session du comité interparlementaire de l'UMOA avec comme principale recommandation des parlementaires l'application des conclusions de la revue annuelle des réformes politiques programmées et projets communautaires au sein de l'UMOA. Merci de suivre notre programme. Bonsoir et bienvenue au journal sur le RTM. Le président de la République est arrivé cet après-midi à Windok, en Namibie, Ibrahim Bouakar Keïta participe demain aux festivités du 25e anniversaire de l'indépendance de la Namibie et à la cérémonie d'investiture du 3e président élu de ce pays. Il s'agit de Hague Gengop qui succède à Ifi Kempoudie-Bohamba qui achève deux mandats de 5 ans. Envoyé spéciaux, Ibrahim Travé et Abdoulsalaam Bambara. C'est à 14h40, heure de Bamako, que l'avion du président de la République s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international de Windok. Le chef de l'État, accompagné de son épouse et d'une importante délégation, est accueilli à sa descente d'avion par des autorités namibiennes avec à côté des chants et danses purement traditionnelles. ... ... ... ... ... Cette ambiance est un avant-goût de deux événements majeurs de la Namibie auxquels participe justement le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, ce samedi. Il s'agit des festivités marquant le 25e anniversaire de la République de Namibie et la cérémonie officielle d'investiture du 3e président élu du pays. Le président entrant était Namibie, du Mali. Il n'est pas courant qu'un leader de l'Afrique australe, à part Malibie, qui est venu évidemment après sa joie de prison, nous fasse l'honneur de venir vers nous. Ce fut le cas de celui qui va entrer en fonction. Agri Gengop, l'état où il était le premier ministre de ce pays, est venu au Mali. Après, il a eu d'autres fonctions au plan international, notamment à la coalition mondiale. Pendant tout ce temps-là, il a cessé de dire son amitié pour le Mali et de nous aider de toutes les façons possibles. Je lui ai promis, en début de campagne, lorsque nous sommes retrouvés encore en Alize Abeba, que le Mali ait un peu de reconnaissance et que son institut verrait notre présence ici. Voilà pourquoi je suis ici. Je vois qu'il est bon que les liens intra-africains se confortent de plus en plus. Que les zones géographiques, Afrique du Sud, Afrique australe, Afrique de l'Est, Afrique centrale, Afrique du Nord et tout cela, au fur et à mesure du temps, nous allons vers l'intégration africaine. Le président de la République effectue sa toute première visite officielle dans ce pays. Autre les plus hautes autorités namibiennes, Ibrahim Bouaka Keïta rencontrera plusieurs autres chefs d'État déjà présents à Windhoek. Nous partageons la même vision pour le Mali. Nous sommes d'accord sur l'essentiel. L'accord d'Alger est un cadre pour nous permettre d'avancer tout en maintenant le dialogue entre Maliens. Ce sont les propos du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale en s'adressant aux responsables de la majorité présidentielle, de l'opposition et des forces vives. C'était au terme de la table ronde de restitution sur l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Nous écoutons le ministre Diop pour le micro de Venon Sissoko. C'est un accord entre Maliens. Et tout ce qui est contenu dans l'accord ne sera exécutoire qu'à travers des lois et des règlements maliens. Et ça c'est vraiment l'opportunité que nous avons aussi en tant que gouvernement, en tant que pays, de continuer à avancer sur cela. Une des leçons aussi que je tire c'est qu'aucun de nous n'a le monopole du patriotisme. Je crois que nous aimons tous ce pays de la même façon. Nous souhaitons tous que ce pays reste unis. Je suis convaincu en écoutant tout le monde dans la salle, que ce soit de la majorité de l'opposition, et il n'y a pas que cela. Je crois qu'on ne parle pas des femmes, des jeunes, de la société civile, des leaders traditionnels, des chefs coutumés, de tous ceux qui sont venus aujourd'hui partager leur vision avec nous. Moi ce que j'en retiens c'est que je note que tout le monde est engagé pour le Mali. Après vous avoir écouté toute la journée, j'en suis davantage persuadé que nous partageons tous la même vision du Mali et une vision claire. Je crois que l'exercice d'aujourd'hui nous a reconfortés dans ce sens que sur l'essentiel nous sommes tous d'accord. À côté de l'essentiel, il y a des préoccupations qui sont exprimées. Certains ont parlé d'insuffisance, d'autres ont exprimé des inquiétudes, d'autres ont exprimé des souhaits. À mon avis tout ceci est normal dans un pays. Parce que pour moi, que ce soit ceux qui critiquent ou ceux qui cherchent à améliorer, je suis persuadé que tout le monde le fait dans le souci de chercher à construire le pays. Je ne pense pas que quelqu'un est en train de faire des commentaires dans cette salle pour casser le Mali. C'est important, les inquiétudes qui ont été exprimées, les préoccupations qui ont été exprimées, méritent d'être retenues, méritent aussi qu'on puisse réfléchir davantage sur ces questions. Et je crois que quelqu'un a parlé de la notion de vigilance. Je crois qu'il nous faut une vigilance, une vigilance citoyenne, une vigilance pour l'opposition. Mais pour chacun de nous, même nous qui nous sommes engagés, nous savons là où nous devons être vigilants. Mais en vous écoutant davantage, je crois que ça nous ouvre les yeux sur un certain nombre de choses sur lesquelles nous devons extrêmement faire attention, que peut-être nous n'avons pas vu dans le feu de l'action. Et qu'aujourd'hui, ce n'est pas clos. Là, ce que nous avons, c'est un cadre. En tant que pays, la discussion n'est pas terminée. Et que nous avons encore des léviers en main, et que nous permettrons dans un cadre démocratique de prendre un certain nombre d'options et éventuellement de les améliorer. J'ai bien aimé une référence en disant que nous comprenons tout ce qu'il faut que nous progressions. Il faut que nous progressions. Sur la question essentielle, nous devons quand même faire en sorte que nous renforcions la position de notre pays. Nous renforcions notre cohésion en tant que nation et en tant que peuple. Vous pourrez donc suivre après ce journal et magazine sur cette table ronde de restitution sur la Côte pour la paix et la réconciliation dans notre pays. Restitution du document pour la paix et la réconciliation, donc, issu de peu parler d'Algé Akulikoro. Le ministre de la Réconciliation nationale était ce matin face aux populations au cadre de la deuxième région auxquelles il a expliqué pourquoi le Mali a choisi l'option de la paix en paraffant le document d'Algé. Moussa Ariméga. Nous sommes ici à Akulikoro, dans le vestibule de Baye de Gara, chef de quartier. Hier, instructeur à Bambar Maudé, 5 de la Rousse dans les écoles nomades, aujourd'hui coordinateur de chef de quartier du Mégétan, pour une étape de la restitution du ministre de la Réconciliation nationale, du paragraphe de l'accord de paix et de réconciliation, ici, pour parler d'Algé, aux autorités et notabilités traditionnelles de la ville de Akulikoro. Une séance de restitution qui a permis au ministre de la Réconciliation nationale de rassurer ses hôtes quant au bien fondé du paragraphe du gouvernement, dans un document qui reste un cadre de dialogue, permettant à toutes les parties de se projeter dans le futur, afin d'asseoir les lignes de la paix. Un document qui respecte encore les lignes rouges définies par le président de la République et se rapportant, entre autres, à la souveraineté pleine et entière du Mali sur l'ensemble de son territoire, la laïcité, l'unité nationale et la forme républicaine de l'État. Enfin, un document adossé aux droits internationaux pour le Mali, avec le paraf de ce document par la communauté internationale. Mieux, pour le gouvernement du Mali, ce concept qui fâche, appelé Azawad, ne saurait être ni une réalité politique, ni territoriale. Certains avaient tablé sur l'hypothèse que les Maliens, puisqu'ils voient le mot Azawad là où c'est sûr, il y en a qui vont dire non, Antal, on n'est pas d'accord. Et ils avaient, c'est pourquoi ils ont retardé la réunion, parce qu'ils attendaient cette réaction et se dire, bon, ne sont-les, que ce soit la partie du gouvernement qui rejette ça. Ah, les Maliens, ils ont été très prudents, ils ont dit qu'ils acceptent. Maintenant, eux, ils disent qu'ils n'acceptent pas. Maintenant, tous les regards sont tournés vers eux. J'ai retenu qu'on a été d'abord bien édifiés par la prestation du ministre, parce qu'il y a beaucoup de points auxquels les gens n'avaient pas compris, mais avec cette récession du ministre, les gens ont appris beaucoup. Ce qui a attiré mon attention, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes au niveau de l'appellation Azawad. Bon, on a été édifiés. Et puis c'est toute l'intégration des combattants qui sera intégrée. On a été édifiés aussi là-dessus. Nous sommes très ravis. Nous sommes arrivés à Poulgoro. Les débats ont été très, très, très intéressants. Nous sommes vraiment contents. Alors, il nous a éclairci. Il a donné des décisions précises sur la réconciliation. Une très bonne chance au peuple malin, à tous les malins et à tout le monde entier. Que reste-t-il donc à faire, à présent que l'autre refuse la paix et que le monde entier reprouve la bonne foi du Mali à restaurer la paix ? Cette fois-ci, avant c'était des signatures entre nous et il n'y avait pas un troisième partenaire. Maintenant, il y a un troisième partenaire qui a un mandat du Conseil de sécurité de rétablir, d'aider le Mali à rétablir son unité et son intégrité territoriale. C'est là où on a besoin de votre soutien et on a besoin que vous restiez mobilisés et que vous fassiez entendre votre voix partout que le Mali, en tant que Maliens, nous sommes d'accord avec ça. Ceux qui refusent là, il faut que la communauté internationale fasse la pression sur eux et prenne les sanctions qui s'imposent contre ceux qui ne veulent pas la paix. À la fin de longue tournée de restitution, d'écoute, d'échange qu'il a conduit de Caille à Koulikourou. En passant par Sikasso et Ségou à l'encontre de ses concitoyens, le ministre de la Réconciliation nationale tire ici les enseignements de sa visite. Ce que je peux dire à la fin de cette tournée, c'est que les Maliens à Caille, à Sikasso, à Ségou et hier à Bamako, aujourd'hui à Koulikourou, sont tous unanimes qu'il faut la paix. Et ils invitent nos frères, encore qui n'ont pas paraffé les documents, à paraffé ces documents, à venir, on signe et on se met ensemble à construire le Mali. Tous nos compatriotes suivent de près ce processus de paix. On est fatigué avec cette guerre, on est fatigué avec cette insécurité et tout le monde veut en finir. Et je crois qu'il faut donner l'occasion à ce que les fils du Mali se retrouvent et qu'on mette fin à cette guerre qui n'a pas de sens. Les populations souffrent. Et après les régions, nous comptons aller aussi voir nos frères dans les camps des réfugiés afin aussi de leur apporter le message de la paix, que tout le Mali veut la paix, que le peuple malien veut la paix, que le monde entier veut que la paix revienne. Et je pense que tous ceux qui sont conscients de cette situation ne doivent pas manquer ce rendez-vous de l'histoire de notre pays. Le ministre des domaines de l'État et des affaires foncières, Mohamed Ali Bakili, prendra part du 21 au 31 mars 2015 à Washington, aux États-Unis, la conférence annuelle de la Banque mondiale sur le foncier et la pauvreté. La mission intervient au moment où le gouvernement du Mali s'engage dans une réforme de sa gestion foncière qui a été formulée avec l'appui de l'expertise française et présenté aux partenaires au développement lors d'une table ronde pour son financement le 16 octobre 2014. La participation à cette conférence annuelle sur le foncier et la pauvreté organisée par la Banque mondiale présente un grand intérêt pour le Mali. A Tomektouf, les autorités régionales, aussi bien que la société civile, sont en phase pour lutter contre l'insécurité et les enlèvements du véhicule. Et dans ce contexte, qu'elles se sont réunies pour échanger sur la question, en s'intéressant aussi à l'impérieuse nécessité d'impliquer toutes les composantes pour élayer l'information sur le bien fondé, d'aller vers l'unique option qui est celle de la paix prônée par le gouvernement. Madame Adimde. Cette rencontre du gouverneur avec les leaders religieux, chefs de quartier, chambres consulaires, bref, l'ensemble de la société civile, avait un double objectif. Expliquer l'unique option d'aller vers la paix et inviter les organisations de la société civile à sensibiliser leurs membres sur le bien fondé de promouvoir la stabilité et le vivre ensemble. Les différents acteurs ont été réceptifs à cette démarche participative des autorités. Nous allons nous employer comme on le faisait par le passé, mais avec plus d'ardeur, à toucher le maximum de nos militants, de nos ressortissants, pour leur faire toucher du doigt la nécessité pour nous tous d'oeuvrer au retour de la paix. Parce que c'est nous d'abord qui sommes victimes de ce manque de paix, de ce manque de concorde. C'est nous qui allons être les premiers bénéficiaires de l'accord de paix si cette paix-là arrivait à se réaliser. C'est la première fois que j'assiste à une telle rencontre, mais j'avoue que vraiment j'en ai tiré pour une fille. Nous avons évoqué beaucoup de sujets, vraiment de l'espoir par rapport à la sécurité. S'agissant de l'insécurité résiduelle, caractérisée par des braquages et autres enlèvements de véhicules, le gouverneur Kansai a imputé cette situation à des actes de provocation délibérée. Ces derniers temps, il y a des enlèvements de véhicules sur le tronçon Tomboktou et Koundam, et certains sont en train d'analyser cette situation pour essayer de créer une certaine division entre les communautés. Il fallait donc demander à la population d'éviter les amalgames, de comprendre que tout ce qui se fait présentement sur les tronçons et dans les villages, c'est des provocations pour mettre à mal le processus de paix. Et nous avons très bien compris. En même temps que nous assurons la protection des populations et de leurs biens, nous sommes dans la logique du respect du cécé de feu, du respect des accords de Ouagadougou. Les organisations de la société civile de Tomboktou ont pris l'engagement d'accompagner le gouvernement pour la sensibilisation des populations sur les accords d'Alger, car le chemin de la paix pour le Mali passe forcément par la capitale algérienne. Le contenu de ce communiqué du gouvernement attentat contre le musée Bardo à Tunis, le gouvernement de la République du Mali a pris avec une grande tristesse l'attentat criminel perpétré contre le musée Bardo à Tunis et a causé la mort de 21 personnes, dont 19 touristes et de nombreux blessés. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement de la République du Mali condamne fermement cet acte terroriste et adresse ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple tunisien, ainsi qu'aux familles des disparus. Lâchement arraché à l'affection des siens par des forces obscurantistes maléfiques rétrogrades. Le gouvernement de la République du Mali formule d'un vœu de prompt rétablissement aux blessés et exprime son ferme engagement aux côtés des hautes autorités tunisiennes et de toute la communauté internationale dans la lutte implacable contre le terrorisme. Les travaux de la 35e session du comité interparlementaire de l'UMOA viennent de prendre fin ici à Bamako comme principale recommandation. Les parlementaires demandent entre autres l'application des conclusions de la Revue annuelle des réformes politiques programmées et projets communautaires au sein de l'UMOA, le déroulement des travaux avec le président du comité interparlementaire de l'UMOA, Victor Dagnon, au micro de Mamoru Sidibé. Nos travaux qui ont duré deux semaines ont été pour notre institution l'occasion de recevoir et d'écouter comme il est de coutume le président de la commission de l'UMOA sur le fonctionnement et l'évolution de l'Union. Avant le, cet exercice auquel nous sommes habitués a permis au président de la commission de présenter aux députés toutes les actions menées par les organes de l'Union au cours de l'année 2014. Cet exposé a évoqué le contexte dans lequel ces activités ont été réalisées. Un accent particulier a été mis sur l'état de mise en œuvre des chantiers, du processus, d'intégration, la gouvernance institutionnelle, la revue annuelle, les difficultés rencontrées et les perspectives de l'Union. Les riches débats qui ont suivi la présentation du rapport du président de la commission ont donné la preuve de l'intérêt que les représentants du peuple que nous sommes y trouvent surtout en termes de réalisation au profit de nos vaillantes populations. Notre satisfaction et celle de notre hôte à la fin de nos échanges montra suffisance la pertinence de cette rencontre. Le président de l'Assemblée nationale, Isaac Sidibé, a offert à sa résidence un dîner au parlementaire de l'UEMOA et de la CEDEAO en fin de session dans notre pays. Cette nuit, dénommée nuit de la réconciliation et de l'intégration, a été l'occasion pour lui de montrer le rôle important des institutions sous-régionales dans le maintien de la paix dans nos différents pays. Le commentaire de Mulebo Mariko. Depuis le 10 mars dernier, Bamako s'est habillé aux couleurs de la diplomatie parlementaire en accueillant des importantes assises des parlements de la sous-région, à savoir la réunion délocalisée de la Commission mixte affaires politiques, paix, sécurité, droits de l'homme et protection de l'enfance de la CEDEAO et la 35e session ordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA dont le siège est à Bamako. A l'occasion de ces deux assises, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Isaac Sidibé, a offert des dîners aux différents participants en sa présence. Dîners dénommés Dîners de la réconciliation et de l'intégration, nuit animée respectivement par des artistes de Kidal pour les dîners et l'orchestre du célèbre joueur de courroie Toumane Diabate pour les ségouins. Ces différents dîners ont été l'occasion pour le président de la représentation malienne d'insister sur la diversité dans l'unité de la nation malienne et de saluer le soutien de la communauté internationale à la recherche de la paix et de la stabilité au Mali, gage de la stabilité dans la sous-région. C'est l'occasion fondée de saluer la solidarité que nous ont témoignée dans ces dures épaules des pays de Dubon et de la CEDAO. Le soutien des nombreux pays amis à Souten et de la communauté internationale a été de continuer à être déterminants dans la lutte contre de l'accord terroriste. Il a évoqué l'importance des organes en charge de l'intégration sous-régionale car c'est dans l'intégration que nos peuples et nos pays trouveront leur salut. Les parlementaires de la CEDAO et de l'OMA ont de leur côté renouvelé leur engagement en faveur de la paix et la sécurité dans la sous-région singulièrement au Mali ainsi que la consolidation des organes s'agit de promouvoir l'intégration sous-régionale. Identité de vue entre les présidents des assemblées nationales du Mali et de France par rapport à la lutte contre le terrorisme. En effet, l'honorable Issa Kassidibé vient d'effectuer une visite de travail et d'échange en France où il a rencontré son homologue Claude Barthelonne. Les présidents des deux institutions républicaines ont procédé à la signature d'un accord de coopération de communiqué de la Massade du Mali en France commenté par Moïse Traoré. Nouvelle dynamique de coopération interparlementaire entre Bamako et Paris. C'est le constat qui découle de la visite de travail et d'échange du président de l'Assemblée nationale dans la capitale française. L'honorable Issa Kassidibé et son homologue ont procédé à la signature d'accords de coopération renforçant les relations entre les deux institutions républicaines. Claude Barthelonne a rappelé, je cite, « Le Mali est un et indivisible. » Justement, au cours des échanges, il s'est dégagé une parfaite identité de vue entre parlementaires maliens et français par rapport à la lutte contre le terrorisme et les efforts pour le retour de la paix au nord du Mali. Le président de l'Assemblée nationale du Mali a saisi l'occasion pour renouveler les remerciements du peuple malien aux français pour leur soutien. Issa Kassidibé rassure l'ensemble des amis et alliés du Mali que notre pays est et restera debout pour maintenir et renforcer son unité et sa cohésion. Le président de la commission régionale d'établissement des listes électorales en vue des élections au niveau de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Mali informe les opérateurs économiques du district de Bomako des sections Commerce Industrie Services que conformément aux dispositions du décret numéro 20 14 06 41 du 21 août 2014 et de l'arrêté numéro 20 15 00 66 du 10 février 2015 que les inscriptions sur les listes électorales et de candidatures seront ouvertes à compter du lundi 23 mars 2015 au siège de la commission sise à la Chambre de Commerce et d'Industrie du Mali du lundi au jeudi de 10h à 15h et le vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h des représentants du HCR du programme alimentaire mondial et le ministère de la solidarité de l'action humanitaire et de la réconciliation du nord et de la reconstruction du nord sont en visite de terrain en 5ème région la délégation a distribué des vivres aux populations vulnérables de la commune rurale de Ombori dans le cercle de Douanza avant de visiter les salles de classe réalisées par le HCR à Sévoiré cette intervention prolongée de secours et de redressement en assistance alimentaire du programme alimentaire mondial des Nations Unies couvre environ 2500 personnes dans la commune de Ombori chaque ménage rapatrié ou estimé vulnérable bénéficie de 87 kg de céréales de légumeuses par mois nous avons donc assisté à une distribution de l'aide alimentaire organisée par le PAM avec la participation de différentes ONG et de différents acteurs de l'humanitaire nous avons ensuite écouté les autorités de Ombori et les populations qui sont toutes confiantes dans le retour de la paix et qui saluent le paraf de l'accord les retournés sont vraiment dans une situation précaire quand ils ont quitté ils ont tout perdu et depuis qu'ils sont là ils veulent vraiment dans la précarité mais déjà ça fait deux mois que le PAM à travers ici le PAM nous assiste ici à Sévaré précisément à Banguetaba le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a construit trois salles de classe un bloc de latrine et un fourrage nous ne pouvons pas construire des écoles si le gouvernement n'est pas prêt à donner les exécuteurs donc c'est un travail ensemble c'est main dans la main que nous préparons le retour mais pas seulement le retour de ceux qui sont partis mais ceux qui sont restés aussi c'est vraiment des écoles réalisées dans le concept des écoles amies des enfants et j'ai le plaisir d'avoir à côté de moi mademoiselle Coné qui est major de toute l'école qui est cette année en neuvième et qui se prépare pour aller à l'assaut du lycée dès l'ouverture prochaine alors je lui dis félicitations elle représente d'abord l'enfant comme nous le voulons mais elle représente aussi la fille triomphante dans un pays où nous voulons que le genre soit devant cette école va accueillir des jeunes réfugiés de l'intérieur ou des jeunes revenus de l'extérieur derrière le discours de la préparation de l'accueil des réfugiés il y a des actions réelles qui sont en train d'être menées par le gouvernement et ses partenaires en quatrième région le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a rendu visite aux cinq soldats blessés sur la route de Nampala il a trouvé des combattants en convalescence déterminés à rejoindre leur poste dès leur guérison le reportage de Dugouf en a travaillé les cinq combattants blessés sur la route de Nampala se remettent petit à petit et assués je peux bien vous assurer que tous les combattants sont vraiment guéris à plus de 80% cette visite ne répond pas à un héritier protocolaire nous sommes ici sur instruction de monsieur le président de la république et de monsieur le premier ministre pour faire acte de solidarité envers nos enfants envers les braves fils de notre pays envers nos forces de défense et de sécurité envers nos frères qui ont donné le meilleur de ce qu'ils avaient pour notre pays aujourd'hui nous venons rendre visite à des blessés mais les choses auraient pu se passer autrement et c'est d'ailleurs passé autrement pour certains de leurs frères d'armes donc nous sommes là ici pour dire à nos frères à nos frères des forces de défense et de sécurité que nous autorités sommes avec elles mais au-delà que toute la nation aujourd'hui unie comme un seul homme est autour de nos forces de défense et de sécurité notons que les véhicules de ces soldats ont sauté sur des mines sur la route de Nampala il y a 10 jours faisant 2 mois et 5 blessés la journée internationale de la francophonie a été marquée par la clôture des activités de la semaine internationale de la francophonie une semaine marquée par des concours de poésie de sketch de sensibilisation sur le thème jeunesse et environnement l'événement a été marqué aussi par l'organisation du festival international du slam et de l'humour qui a réuni les artistes de l'espace francophone au Mali nous reviendrons demain avec notre reporter Macamfi Konaté la fondation Friedrich Ebert et Transparency International renforce les capacités d'une trentaine de journalistes maliens dans la lutte contre la corruption à la faveur d'une table ronde organisée ce matin sur le rôle des médias dans la lutte contre la corruption l'objectif de cette rencontre est d'offrir aux hommes des médias un cadre d'échange autour de la problématique reportage de Andraman Maïga à cette table ronde une trentaine de journalistes échangent et approfondissent leurs connaissances sur deux panels relatifs à la corruption il s'agit de la transparence de la bonne gouvernance et du rôle des médias dans la lutte contre la corruption ces thèmes sont présentés par des experts en la matière comme Moussa Mara ou encore Gauss-Dravo ces communications permettent aux hommes des médias d'être suffisamment outillés pour lutter efficacement contre la corruption dans notre pays la corruption occupe la troisième place avec 66% derrière l'insécurité avec 86% et le chômage avec 80% de même une grande proportion de la population inquiétée soit 86% affirme que le niveau de corruption est élevé dans le pays j'espère que les journalistes qui ont suivi les bien informations vont être désormais les frais de l'annonce de la lutte la prochaine au Mali et en Afrique cette rencontre est une occasion voulue par la fondation Frédéric Hebert et Transparency International pour renforcer les capacités des professionnels des médias l'objectif est de leur permettre de pratiquer un véritable journalisme d'investigation basé sur les liens de confiance et de professionnalisme avec les différentes sources d'informations dans notre monde celui d'aujourd'hui la presse les médias doivent être à l'avant-garde de la lutte contre la corruption d'abord par leur mission primaire qui est celle d'informer ensuite vienne la sensibilisation et toutes les formes de communication qui incombe au secteur c'est pourquoi nous nous félicitons de la tenue de cette table ronde avec un thème évocateur le rôle des médias dans la lutte contre la corruption auparavant les professionnels des médias avaient suivi une session de formation de deux jours sur le rôle des médias et du journalisme d'investigation dans la lutte contre la corruption bientôt un projet de loi instituant la santé communautaire sera sur la table de l'assemblée nationale la fédération nationale des associations de santé communautaire du Mali Fénascom mène un plaidoyer pour mieux sécuriser la pyramide sanitaire elle a organisé une journée d'information des parlementaires sur l'avant-projet de loi l'activité vise à sensibiliser les députés sur les enjeux et les perspectives d'adoption d'une loi réglementant les structures de la santé communautaire Agalich Agagissa la fédération nationale des associations de santé communautaire du Mali Fénascom s'investit pour une meilleure réglementation du secteur de la santé elle souhaite l'adoption d'une loi instituant la santé communautaire un acte qui permettra de mieux sécuriser les activités menées dans le centre de santé communautaire premier échelon de la pyramide sanitaire au Mali la journée des plaidoyers sur les avantages de ce toit s'inscrit dans ce cadre le résultat enregistré par la santé communautaire dépasse de loin un arrêté interministériel c'est pourquoi nous souhaitons que la santé communautaire soit sécurisée de plus et cette sécurisation en plus nous amène à attirer l'attention des parlementaires pour qu'on ait une loi sur la santé communautaire et nous pensons que cette loi puisse amener beaucoup plus de sécurisation puisse amener les associations de santé communautaire et la santé communautaire à mieux s'organiser pour aller avec beaucoup plus de résultats par rapport à la prise en charge de la santé des populations maliennes la création des échelons sanitaires constitue une stratégie pérenne dans l'amélioration de la qualité des soins et l'extension de la couverture sanitaire et de l'accessibilité du médicament essentiel en dénomination commune internationale DCI Les partenaires techniques et financiers conscients du rôle joué par les associations de santé communautaire dans la couverture sanitaire partagent la démarche de la Finascom et d'ailleurs cette journée d'orientation des parlementaires sur l'avant-projet de la loi instituant la santé communautaire est rendue possible grâce à l'appui des zones GDC Children et World Vision Un sourire pour une vie c'est le thème de la journée mondiale de la santé buccodentaire célébrée chaque 20 mars au Mali l'événement est organisé par le centre d'odontostomatologie le centre hospitalier universitaire et leurs partenaires la cérémonie était placée sous la présidence du ministre de la santé et de l'hygiène publique Lamin Keïda Instaurée en 1994 la journée mondiale de la santé buccodentaire est un moyen adéquat de rappeler l'importance de la santé buccodentaire il s'agit à travers cette journée d'attirer l'attention de tous sur les problèmes liés aux maladies de la dent car cela constitue un réel problème de santé publique surtout chez les enfants à cause du manque de moyens la santé buccodentaire particulièrement la carie dentaire qui est la maladie la plus connue c'est le record Guinness des maladies infectieuses c'est la maladie infectieuse la plus répandue dans le monde et le Mali il n'y a pas de raison que le Mali fasse exception bien que nous serons en train de nous préparer à faire une enquête nationale qui va nous donner la prévalence réelle de ces infections buccodentaires sur notre pays il se trouve que 90% des populations du monde souffrent de caries il y a à peu près 90% de gens sur terre qui ont des problèmes de santé buccodentaire et parmi ces 90% 60% n'ont pas accès aux soins spécialisés voyez c'est un problème de santé publique selon les représentants du ministre de la santé et de l'hygiène publique les infections constituent de nos jours un problème de santé publique qui préoccupe les départements la journée a aussi été marquée par des sketchs joués par des enfants sur l'importance de se brosser les dents trois fois dans la journée en deuxième région le ministre de la défense de l'Irlande a rendu visite jeudi au contingent irlandais présent au centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koudikoro dans le cadre de la mission de formation de l'Union Européenne au Mali Simon Kovney s'est dit satisfait de l'engagement des soldats irlandais dans l'exécution de la mission commune des nations évoluant au sein de l'EUTM reportage de Daouda Kone le ministre de la défense de l'Irlande est venu au centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koudikoro constater de visu les conditions de travail des soldats de son pays occasion pour Simon Kovney de galvaniser les militaires irlandais dans l'exécution de la mission commune de l'EUTM pour l'hôte du jour la mission de formation de l'Union Européenne au Mali et EUTM est une mission importante dans le renforcement de la coopération entre le Mali et son pays et il est en visite aujourd'hui au Mali pour mettre un accent particulier sur l'importance de la mission et ensuite parler d'une même voix que les autres pays européens qui sont impliqués dans la mission et il y a une semaine en fait l'Irlande a fait le choix de rester dans cette mission de rester aux côtés de cette mission pendant une année une année de plus cette visite du ministre irlandais dans le centre d'instruction Boubacar Sadassi montre toute l'importance que porte l'Irlande à la formation des bataillons maliens la visite du ministre de la défense de l'Irlande au Mali est encore un grand témoignage et une grande attention portée au Mali et j'ai dit le Mali est tellement chanceux que plus d'une vingtaine de nationalités européennes se retrouvent c'est une première dans le monde que telle équipe se retrouve ensemble pour former une armée nationale c'est au Mali que pour la première fois l'Irlande et la Grande-Bretagne coopèrent ensemble dans le cadre d'une mission de formation européenne journée porte ouverte sur la culture du blé au Mali plein de 100 producteurs chercheurs et autres acteurs du secteur rural se sont retrouvés jeudi à Kougoni dans la zone office du Niger l'objectif de cette journée initié par l'IER est de partager avec les différents acteurs les stratégies nécessaires pour mieux rentabiliser le blé dans les systèmes de production dans notre pays reportage de Kandesila le blé culture stratégique pour la sécurité alimentaire au Mali source de diversification alimentaire c'est pour vulgariser la culture du blé que cette journée porte ouverte a été initiée dans la zone office du Niger à Kougoni zone de Kourmari une journée porte ouverte qui a regroupé les producteurs les chercheurs les acteurs du secteur et les autorités de Nyon l'initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de soutien à la recherche pour le développement des cultures stratégiques un projet financé par la Banque africaine de développement nous avons voulu réunir ici l'ensemble des acteurs pour vous montrer quels sont les résultats que nous avons obtenus au bout de trois ans de recherche la visite guidée des champs d'expérimentation et les échanges auront permis aux participants de mieux partager les acquis de ce projet après trois ans de mise en oeuvre les acquis matérialisés par les essais agronomiques et autres améliorations variétales aujourd'hui plusieurs variétés de blé ont été identifiées parmi ces variétés il y a Arina 28 qui a près de 6 tonnes hectares et à Gumara qui fait 7 tonnes hectares et Norman qui fait également 8 tonnes hectares le manque qu'on puisse dire est que cette journée constitue une opportunité certaine dans les zones de production comme l'office du Niger le défi de l'eau étant le défi du siècle nous avons demandé aux paysans d'adopter des cultures de diversification nos consommatrices d'eau et de très fortes valeurs ajoutées et là je nomme le blé les débats auront permis aux producteurs venus des zones de production de l'office du Niger et celles de Dire dans la région de Tombouctou d'être mieux édifiés quant à la pertinence de la prise en compte du blé dans les systèmes de production et dans l'atteinte de la sécurité alimentaire au Mali près de 450 millions de francs CFA c'est le cours du projet consolider la cohésion sociale et l'emploi des jeunes vulnérables dans les zones frontalières financées par la commission de l'Union Européenne ce projet couvre le Burkina Faso le Sénégal et le Mali le lancement a eu lieu jeudi à Sikasso d'Ordadjakité le projet le projet consolider la cohésion sociale et l'emploi des jeunes vulnérables dans les zones frontalières du Burkina Faso du Sénégal et du Mali qui vient d'être lancé et porté par l'association pour la promotion des entreprises féminines Amapèf financé par la commission de l'Union Européenne à hauteur de 450 millions de francs CFA pour une durée de 30 mois il vise entre autres objectifs il s'agit de contribuer à élargir dans la sous-région ouest-africaine des opportunités en matière d'emploi et d'activités génératrices de revenus pour les plus pauvres en vue d'y atteigner l'extrême pauvreté et la faim contribuer à la consolidation et la cohésion sociale et à l'insertion sociale économique des jeunes vulnérables dans les zones frontalières la formation professionnelle les renforcements des capacités dans les activités génératrices de revenus et surtout dans l'agriculture maraîchière sont les domaines prioritaires du projet les principales cibles de ce projet sont 120 jeunes diminués de scolarisés ou non scolarisés 200 jeunes femmes vivant dans l'extrême pauvreté et 400 jeunes petits agriculteurs dans les trois pays nous ne pouvons que saluer l'arrivée de ce projet dans notre région et de remercier encore une fois de plus la commission de l'Union européenne pour tous ses gestes à l'endroit du Mali les autorités de la troisième région s'engagent donc à accompagner le présent projet le projet consolidé la cohésion sociale et l'emploi des jeunes vulnérables dans les zones frontalières Cougesse intervient dans trois zones du Kédougou au Sénégal les Hauts-Bassins au Burkina Faso et Sikasso au Mali Après plus de 20 ans d'existence le centre international de conférence de Bomaco ex-palais des congrès a tenu aujourd'hui pour la toute première fois une session extraordinaire au cours de cette session les administrateurs devaient se pencher sur un dossier resté longtemps sur la table entre direction et syndicat le projet d'accord d'établissement de la structure et après de longues années d'attente les partis concernés ont eu au cours de cette session une identité de vue qui fait de cet accord d'établissement désormais une réalité Bonne soirée Conseil d'administration du CICB de ce vendredi fin mars 2015 un rendez-vous exceptionnel dans sa forme avec des journalistes plus nombreux que les administrateurs deuxième particularité certainement la plus importante son caractère de première session extraordinaire portant sur un sujet qui est resté très longtemps une préoccupation pour les travailleurs de ce haut lieu de rencontre nationale et internationale il s'agit de l'accord d'établissement du centre international de conférence de Bamako cet accord est un compromis entre la direction générale du CICB et le comité syndical l'accord d'établissement se veut un statut particulier pour les travailleurs du CICB dans l'optique de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail autre particularité de la session ce n'est pas très courant la réunion a enregistré une parfaite articulation entre la position de la direction et la vision du personnel Cet accord est certainement encouragé par l'autorité de tutelle dont l'objectif premier est d'assainir le climat du travail La session extraordinaire du conseil d'administration de ce matin revêt à Justit un caractère exceptionnel du fait de la question à l'ordre du jour En effet il nous revient en tant qu'instance souveraine de nous prononcer sur l'adoption de l'accord d'établissement du centre international de conférence de Bamako Ce document dans sa conception comme dans son contenu s'apparente à un statut particulier pour les travailleurs du CICB en ce sens qu'il se veut un tremplin pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs Fin d'une session mémorable sanctionnée par la satisfaction du personnel qui a tenu à manifester au responsable toute sa reconnaissance pour l'aboutissement heureux d'un long processus un succès commun disent les travailleurs du CICB En cinquième région le projet de développement de l'élevage dans le Liptako Gourmand qui est la composante nationale pour le Mali tient sa neuvième session ordinaire à l'autel la fière de Sévarie Les membres du comité de pilotage vont passer en revue le procès verbal de la huitième session l'état d'exécution des recommandations du rapport technique et financier de 2014 et l'avant-projet du programme d'exécution de l'année 2015 Jules Samoussi Sokou Pour cette neuvième session ordinaire du comité national de pilotage du projet de développement de l'élevage dans la région du Liptako Gourmand les membres du comité de pilotage vont examiner le procès verbal de la huitième session l'état d'exécution des recommandations de la dernière session le rapport technique et le rapport financier de 2014 ainsi que l'avant-projet du programme d'exécution technique et financière 2015 le PDLG est la composante nationale pour le Mali d'un vaste programme sous-régional qui regroupe le Burkina Faso le Mali et le Niger La composante nationale d'un montant de 11,422,530,610 francs a été lancée le 25 avril 2005 à Gao Les principaux résultats acquis sont la construction de 14 packs de vaccination un laboratoire vétérinaire construit et équipé deux systèmes d'addiction d'eau réalisés et 76,5 hectares de dunes fixées 302 parcours dégradés ont été restaurés 1624 hectares ont été cultivés en Bourgou et 196 kilomètres de pistes pastorales ont été balisés et la liste n'est pas exhaustive cette session se tient au moment où les réflexions sont en cours pour définir les orientations du prochain programme régional le programme a été mis en place conformément aux deux orientations stratégiques inscrites par les chefs d'état à l'autorité du Liptago Gourmand à savoir le développement harmonieux et intégré la mise en valeur cohérente et en commun des ressources locales aujourd'hui 20 mars c'est la journée internationale de la francophonie cette 45ème édition est placée sous le thème jeunes environnement et climat une prise de conscience c'est donc démarrer à la jeunesse à travers ce thème nous écoutons le ministre des affaires étrangères de l'intégration africaine et de la coopération internationale Abdoulaye Diop au micro de Noun Sizou cette année la journée internationale de la francophonie sera célébrée sous le thème jeunes environnement et climat ce thème est actuel et pertinent vu que l'environnement et les ressources naturelles au Mali ont connu ces dernières années une forte dégradation en relation avec l'augmentation importante de la population à majorité jeunes conjuguée à la persistance des conditions climatiques défavorables et à des systèmes d'exploitation pour la plupart extensifs et inadaptés il vise à inciter la jeunesse francophone à consacrer son énergie et son esprit d'initiative à l'édification d'un monde plus sûr en l'impliquant davantage dans la lutte contre les effets du changement climatique et pour la protection de l'environnement le gouvernement de la république du Mali qui a déjà ratifié les conventions des Nations Unies sur la lutte contre la désertification les changements climatiques et la diversité biologique est fortement engagée dans cette voie et des initiatives sont en cours pour une meilleure sensibilisation et participation des jeunes au plan local et national tant au niveau de la prise de décision que de la mise en oeuvre les différentes déclinaisons du thème jeunes environnement et climat lors des manifestations qu'organiseront la commission nationale des cultures africaines et de la francophonie durant cette célébration seront sans doute l'occasion de sensibiliser les jeunes notre avenir aux enjeux du changement climatique et de la préservation de l'environnement auquel le gouvernement du Mali attache une importance particulière je puis vous assurer que le gouvernement continuera ses efforts dans ce domaine et travaillera avec l'organisation internationale de la francophonie à la promotion d'un environnement propice à la paix et au développement pour une jeunesse sensible à l'écologie et œuvrant dans le sens d'un environnement plus sain la première édition du forum international sur le sport a été lancée au palais des sports de la CIE 2000 durant trois jours plus de 200 participants comprenant les sportifs de haut niveau et les dirigeants échangeront autour de thématiques visant à promouvoir les valeurs sportives telles la coopération ou la tolérance Aljumatila longtemps attendu voilà enfin le forum international sur le sport initié par l'agency sport spécialiste en marketing et événementiel sportif ce forum dont le thème est sport facteur de paix et de développement sera un cadre d'échange sur le sport la paix et le développement nul besoin de démontrer le rôle du sport pour la paix c'est nombreuses sont les expériences nombreuses sont les situations qui ont mis en exergue le rôle du sport comme facteur de paix au cours de ces trois jours vous échangerez dans le plus grand respect sur les valeurs de l'hérit et les valeurs sportives vous enregistrez aux côtés de nos panélistes durant trois jours environ 200 participants constitués des sportifs de haut niveau des dirigeants sportifs d'entrepreneurs et d'éminentes personnalités passeront en revue les mots qui rongent le sport autour de plusieurs thématiques ce forum centré sur le thème sport facteur de paix et de développement offre un cadre idéal pour s'assurer de cette question en vue de trouver des solutions édouanes nous avons fait appel à des panélistes de très haut niveau autour de cinq thématiques le premier panel intitulé sport facteur d'intégration de paix et de développement mettra en évidence le rôle du sport comme moyen de consolidation de la paix cette première édition du forum international sur le sport vise à créer un cadre d'échange sur le sport en vue de promouvoir ses valeurs notamment la paix et le développement pour une implication plus accrue des sportifs pour la paix au ministère de sport nous soutenons et accompagnons l'initiative à travers cette initiative l'agency sport entend apporter une valeur ajoutée au sport malien puis créer un cadre d'expression à la valeur d'une implication plus accrue des sportifs pour la paix et le développement sur le terrain cette fois-ci au stade en esport Maudibokinita compte de la dixième journée du championnat national des ligues le juillet a s'est réuni avec la victoire en battant un but à zéro l'AS Bakaridjan de Barouili c'est par ce même score que le stade marier de Manko a dominé l'ASP en seconde affiche le résumé des deux rencontres avec Mamoutou Dante après deux défaites successives huitième et neuvième journée les rouges de Manko se sont imposés un but à zéro devant l'AS Bakaridjan dominé en première période avec un score de zéro à zéro les jolibas ouvrent les scores par Abdoulaye Traoré à Bedi à peine entré en jeu à la 79 minute l'AS Bakaridjan de Barouili termine la rencontre à 10 suite à l'expulsion de Moussa Samake à la 72ème minute sur ce score de 1 but à zéro les rouges empochent les trois points si on continue à progresser comme ça oui ça va aller positivement maintenant cette deuxième victoire de suite après Petrojet et celle-ci ça va nous donner confiance et maintenant on doit travailler sur ce qu'on a grâce à cette victoire les deux nuits les deux nuits gagnent la 8ème place avec 14 points et l'AS Bakaridjan reste à 17 points c'est par le même score de Mbit à zéro que le stade malin de Bamako a eu raison de l'ASB l'unique but de cette partie est l'oeuvre de Sadio Kanute à la 18ème minute une victoire appréciée à sa juste valeur heureusement qu'on a marqué à la 18ème mais au moins l'adversaire nous a posé des problèmes donc à partir de là il y avait deux équipes sur le terrain nous on a s'y tiré tiré de notre meilleur moment d'avoir scoré j'ai bien joué j'ai perdu mais le moment où je prenais le but vraiment j'ai pris un but au cours du jeu donc c'est un très très mauvais classement de la défense du gardien en tout cas aujourd'hui malgré la défense je suis très très content de la prestation de mon équipe avec un match en retard le stade malin de Bumakou occupe la tête de la ligue 1 avec 19 points et l'ASB reste à la 16ème place avec 6 points au classement général de la 10ème journée voilà c'est la fin de cette édition d'information merci de l'avoir suivi bonne suite des programmes sur votre télévision nationale bonsoir merci de l'avoir regardé cette vidéo 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 C'est parti !